et ben bonjour les amis nous revoilà pour une nouvelle vidéo on va aller visiter une ancienne usine où on fabriquer du carbone donc ici on est sur le parking du personnel de l'ancien personnel j'espère qu'on aura pas de souci avec la police normalement j'espère que non on va commencer l'urpex le repérage je vous crois après à tout de suite les amis non 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 Sous-titrage ST' 501 Historique détaillé de l'usine L'usine est créée le 9 mars 1972. Le nom choisi est C-Gram, qui signifie compagnie de l'électrographite de la Meuse. Le 28 avril 1994, la société change de nom. L'établissement est alors nommé SGL Carbone, ce qui signifie SIGRI, GRAT, LAC, CARBONE. A lire au travers des lignes, on pense comprendre surtout qu'il s'agit d'une fusion de P-China Carbone avec SIGRI, REAT, LAC, CARBONE. L'entreprise devient alors dirigée par une maison mère allemande. SGL Carbone existe toujours de nos jours. En 1972, sous l'égide de P-China et Tracte-Bel, il est décidé de mettre en œuvre une usine destinée à la production d'électrodes en graphite. La construction dure un an et les productions initiales sont réalisées en 1973. Les premiers produits à sortir sont des électrodes de diamètre compris entre 400 et 500 mm, d'une longueur de 1800 mm, pour un poids maximal de 800 kg. Ces électrodes sont très essentiellement destinées à la métallurgie, et dedans encore presque exclusivement à la sidérurgie. Durant 1976, des améliorations techniques sont apportées, avec doucement le début des processus d'imprégnation des produits austyrène butadienne. La portée des fours est amenée à des productions de diamètre 600 mm, ce qui de nos jours représente un modèle standard. La longueur est portée jusqu'à 2700 mm, ce qui représente une capacité en réalité maximale, mais se révèle assez peu demandée. Dès 1986 a lieu une grande crise commerciale. Le graphite est en excès. Une guerre des prix est menée. Cela mène Péchinet à effectuer une vaste restructuration sur sa section graphite. Une moitié du personnel est licenciée ces grammes, afin de survivre, se spécialise alors sur les gros diamètres. Toutes les autres productions, de 400 à 500 mm, sont sous-traitées auprès de Shed, usine localisée à Passy-en-Haute-Savoie, notons, nous concernant, que c'est l'usine qui fabrique à lâcher dite « les fours » sont peu à peu amenées à une production continue, ce qui au final est implémenté sur la totalité de la production en 1990. A l'apogée, le site de production a employé 300 personnes. Après la crise de 1986, le personnel est réduit à 152 personnes. Le directeur était Jacques Leroux. Le directeur d'usine était Marc Londrin. Au fil d'une concurrence déloyale, essentiellement asiatique, la crise s'installe durablement. L'entreprise engrange des pertes à partir de 1994, se alliée de plus au fait que 1% de la production enregistre des craques en surface d'électrodes. On ne sait nullement pourquoi. En 1999, la maison mère allemande décide de supprimer la production d'électrodes en Belgique. De la sorte, 130 personnes sont licenciées, sur les 154 que possédait le site à ce moment-là. A noter aussi que l'érogène n'était plus compatible avec les normes environnementales, malgré de très gros efforts fournis par le groupe, notamment avec l'installation de dépoussiéreurs et de laveurs à filtre secs. La crise n'est pas seule responsable. Le groupe SGL Carbone dispose de 9 filiales en Europe. La filiale belge est celle où le coût salarial et les taxations patronales sont les plus élevées. Il ne faut pas chercher bien loin d'autres raisons à une fermeture. En la période qui suit, le site va alors vivoter, notamment en travaillant sur des matières de code pétrolier et baroblique ou sur du recyclage de déchets de graphite. Dix ouvriers et douze employés y sont affectés. Cependant le temple vide ne dure guère et en 2007 a lieu la liquidation judiciaire pure et simple. L'usine connaît deux périodes de démantèlement. Entre 1996 et 1999, les unités de graphitation, 1 et 2 sont totalement rasées de la carte, ainsi que les fours. En 2008, il y a un second démantèlement visant la fraction métallique. Cette étape est émaillée d'une affaire sordide, traitée de manière particulièrement partielle par la Meuse, le tout emprunt d'une virulente orthographe approximative. A ce jour l'usine est dans l'état d'abandon le plus complet. A la suite de divers événements radicalement nocifs, organisations de rave parties, et d'un décès par accident, le magistrat de Liège a interdit toute fréquentation dans le site. Le terrain appartient toujours à SGL Carbone et se trouve administrativement en SAR, site à réaménager. La mort du site industriel est inéductable, d'où notre travail de mémoire. Visitons ensemble cette belle usine grâce à la vidéo bon visionnage, les amis. Suifis par Orbex Et bien voilà, nous revoilà, donc vous voyez, c'est quand même assez vaste. Ça c'est le corps des gardes, où les gens poêtaient, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien du tout. Tout a été coupé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et bien voilà. Il est en bordure de route. Le corps de garde, le cahier en code de matériel informatique. Imprimente, c'était le corps de garde. On va aller visiter ce bâtiment là, après on va doucement rentrer dans le vide du sujet. On va aller visiter directement l'usine. Vous voyez, il y a des bancs de vol. Il y a des bancs de vol. Il y a un ancien casque. J'ai pris mon cadeau avec moi. On ne sait jamais, vous voyez, banderoles, police. J'ai toujours pris mon cadeau avec moi. Si jamais j'utilise mon cadeau, à ce moment là, je mettrai mon téléphone en mode avion. Je ne suis pas tout seul. Donc on a pris nos Takiwalki avec nous. Si j'utilise le K2 et que j'utilise le Takiwalki, je vous tiendrai au courant pour ne pas vous donner de fausses informations. Donc, écoutez, je vais couper quelques instants et je vous reprends après les amis. Voilà, ben, on va, voilà, la chaufferie. On va essayer de rentrer dans le bâtiment. Je vais allumer un petit peu pour voir. Voilà. Faites toujours attention, les amis, quand vous venez sur un dieu, de ne pas tomber dans un trou. Faites très attention. L'urbex, c'est bien, mais il faut faire attention. Voilà, ça, c'est la salle de machine. Bien sûr, comme d'habitude, vous voyez, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de carte non plus, tout a été découpé. Infirmerie. Bonjour. Infirmerie. Salle de repos. Vous voyez, il y a encore des médicaments. speedy fan. Il y a encore des tigettes. Et il y a encore de la marchandise. Il y a encore plein de papier. C'est d'argine. Il y a encore de tout. Je vous mettrai, au début de la vidéo, l'histoire de l'usine. En fait, c'est comme beaucoup d'entreprises, ça a été une fermeture. Je ne pense pas que ça a été une faillite, mais ça a été une fermeture. Sûrement une délocalisation. Apparemment, c'est une usine que la maison mère se trouvait, je pense, en Allemagne. Donc, les investisseurs étaient des Allemands. Vous voyez, il y a encore plein de papier. Des seringues. Il y a encore... Qu'est-ce que tu soins les cabines? On va aller voir là-bas. Salle de soins. Salle de repos. Salle de repos. Bon, malheureusement, il y a encore de tout. Il y a encore de tout. Ca, c'était la cabine. Cabine numéro 2. voilà ça c'était un bureau sûrement le bureau du médecin apparemment le bureau du médecin, il y a encore tous les papiers 97, 98 96 je suppose que ça donne sur la pièce ça c'était peut-être une petite pièce où ils mettaient les papiers ou les médicaments voilà ça c'était la partie infirmerie voilà alors secteur achat secteur achat secteur achat, ben ici c'était les douches donc ici c'est c'était le rôle d'achat bon donc ici c'est c'était le rôle d'achat bon voilà 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 donc ici c'est tout ce qui est chauffage encore des douches sûrement sûrement encore des douches pièces de stockage voilà l'escalier voilà l'escalier on montra à l'étage voilà l'escalier on montra à l'étage une imprimante je sais pas ce qu'il y a par terre ça glisse une tamiseuse si vous savez ce que c'est les amis vous pouvez mettre dans les commentaires c'est une tamiseuse il y a l'infirmerie là-bas l'infirmerie ouais tu es ici un morceau de verre oh il y a des machines là il y a un rafrape là-bas vous voyez comme je disais faites très attention quand vous venez en urbex vous voyez il y a des trous partout on a vu ici c'était seulement le laboratoire le laboratoire le laboratoire il y a des rangs j'ai un autre pièce et un autre pièce donc en fait ça c'est le le rez-de-chaussée du grand bâtiment normalement au dessus au dessus c'est surement tout ce qui est logistique, les bureaux, et tout ce qui s'ensuit, voilà, ça tombe sur l'autre pièce, c'est sûrement un laboratoire ici aussi, il y a encore des matériel à terre, voilà, oui, carbone, c'est où ils faisaient du carbone, je ne sais pas ce qu'il y a au sol, ça, ça, ça colle, ça colle aux chaussures, ça colle aux chaussures, voilà, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de casses, tcd, ça, c'était sûrement le stockage, les échantillons, les échantillons, les pots, voilà, les machines de test, je suppose, voilà, un four apparemment, enfin, je pense, voilà, enfin, ici, c'était seulement le laboratoire de test pour voir si la marchandise produite était satisfaisante pour le client, bon, on va essayer de ne pas glisser sur le client, ah ben voilà, vous avez vu, laboratoire contrôle qualité, voilà, comme ça, maintenant, on sait bien où est-ce qu'on était, voilà, bon bon moité, à l'étage, on va mouter, à l'étage, ... 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